C'est donc parti pour le troisième webinaire qui se consacre donc qu'à l'Astera, aux médecins Astera et aux onglets tonal et vocal uniquement. D'accord ? Alors, donc un petit tuto Astera. En premier lieu, l'assistant de configuration. Je pars du début, dès le départ, on ne sait jamais si votre Astera n'est pas connecté, que vous avez besoin de le redétecter. On va pouvoir voir ça ensemble. Alors, je bifurque sur mon auto-suite rapidement. Voilà. Donc, admettons que votre Astera n'est plus connecté pour une raison X ou Y. On va revoir. Donc, outils, première ligne, assistant de configuration. Vous allez dans la ligne audiométrie, configurer. Si jamais votre Astera n'apparaît pas dans la liste ici, vous cliquez sur mon appareil est allumé et prêt à être trouvé et vous lancez la recherche. Ce n'est pas puisque moi, mon Astera est déjà connecté. Mais en tout cas, c'est la procédure. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Pour la suite, je vais passer sur mon PowerPoint pour vous donner les détails. Donc, vous cliquez sur suivant, une fois que vous l'avez reconnu. Et là, vous allez être sur un onglet clé de licence. En principe, ici, vous avez le key customer. S'il n'est pas rentré, vous pourrez le demander ultérieurement à notre service client en leur donnant votre numéro de série de l'Astera. Il sert uniquement à vous permettre d'avoir d'autres clés de licence, comme par exemple la licence gratuite pour le pédiatrique. On n'en parlera pas aujourd'hui. Pour le TEN test aussi. L'échelle d'intensité fonctionne directement. Et en majorité des cas, et je crois que même systématiquement, le TEN fonctionne aussi sans la licence. Le QuickSyn et le LeapRead, ce sont des tests en anglais. Le LeapRead, c'est pour la lecture labiale. On n'a pas encore de fichiers franco-francophones à proposer. Donc, pour l'instant, vous n'aurez pas de licence en France. Ensuite, suivant. Ici, vous n'avez rien à modifier. Comment des réponses du patient, une seule oreille au départ. La sélection des inserts stéréo. L'emplacement du vibrateur, ça veut dire que la calibration est prévue pour la mastoïde. La calibration est différente pour le frontal. D'accord ? Donc, théoriquement, c'est prévu pour une conduction osseuse sur mastoïde. Pensez-y, quand vous faites le Weber, à implémenter, en fonction du ratio, il faut rajouter, je ne me souviens plus exactement, mais entre une quinzaine et une vingtaine de dB par rapport à une vibration sur la mastoïde. Et par défaut, le haut-parleur, le niveau du micro, quand vous parlez au patient, est à 65 dB. Donc, ça, en principe, vous n'avez rien à toucher. Ici, c'est là que vous affichez ce que vous voulez voir comme petit onglet en haut, pour avoir un accès direct. Donc, la plupart du temps, pour ceux qui utilisent l'Astérate dans son aspect complet, on a la tonale, le pédiatrique, la vocale, le béquési et l'acouphène. La plupart du temps, il y a tonale, vocale et l'acouphène. Le béquési, c'est très rare qu'il soit utilisé en France. Et le pédiatrique, c'est évidemment, si vous faites du pédiatrique. Ça fera l'objet d'un webinar à part. Ensuite, ici, vous avez le niveau sonore maximum que peut délivrer votre vibrateur, pour la mastoïde et le frontal. Ici, vous avez, pour l'assistant de masking, à partir de quel écart interoral votre assistant de masking va vous dire de masquer, en faisant clignoter la fréquence en question. Donc, ici, vous voyez la différence entre les inserts. L'oreillette, c'est insert. Entre les inserts et le casque, et donc, on constate qu'en fait, avec les inserts, on a besoin de masquer beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus d'écart entre les deux oreilles avant d'avoir besoin de masquer. Donc, ça vous évite pas mal de manipulations, parce qu'on sait bien que le masking, ça peut être anxiogène pour le patient. C'est fatigant et ça prend du temps. Oreillette à chef, c'est le casque à chef. Petite erreur de traduction. Donc, à partir de ces valeurs-là, vos croix et vos ronds pour l'audiométrie se mettront à clignoter. Ensuite, ici, vous avez les détails de vobulation du signal vobulé. En principe, vous n'avez pas à le changer. Pour certains tests particuliers, c'est surtout dans les recherches, on peut le modifier en cliquant ici et régler comme valeur. Certaines recommandations parlent de 10% de 10 Hertz. autométriques, ça choisit de se baser sur des publications scientifiquement validées et de choisir 5% 5 Hertz. Ici, fenêtre suivante. Le premier test, c'est un test normé au Royaume-Uni, donc ça ne nous intéresse pas. Et la désignation SRT, vous avez le choix entre mot monosyllabique ou multisyllabique. Selon le type de liste que vous allez utiliser. Si vous utilisez, par exemple, le disyllabique de Fournier, ça peut être judicieux de rentrer mot multisyllabique. D'accord ? Bon, ça ne fait pas un grand changement. Ce n'est pas très grave si vous ne l'avez pas modifié. Ensuite, vous avez le pédiatrique qui va s'afficher. Alors ça, ça dépend vraiment des habitudes du testeur en pédiatrique et selon si le pipcho est activé ou pas. Le pipcho, vous savez, c'est quand vous avez un train qui se met en marche ou le nez d'un clown qui clignote ou une peluche qui bouge dans une péniche pour féliciter pour le conditionnement positif de l'enfant. Et vous pouvez choisir d'activer le 6 kHz, de mémoriser. C'est sur toutes ces petites fenêtres-là, mémoriser le champ libre non masqué comme aurait non spécifié. Je sais que c'est une question qui revient souvent pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'audiométrie en champ libre pour les enfants et qui veulent qu'automatiquement ça soit marqué en binaural, par exemple, et en champ libre. C'est ici qu'on va pouvoir activer ce système-là. Et là, c'est les différents outils qu'on peut implémenter en tant que pipcho reliés directement par notre boîtier infrarouge pour que les réponses soient activées aussi dans la fenêtre. Voilà. Et donc, une fois que ça, c'est OK, vous avez cliqué sur Terminer, vous arrivez sur la fenêtre Lastera, l'onglet Tonal. Donc, en premier, on va aller... Si je clique n'importe où, ça ne le fait pas. Tonal. En premier, on va regarder le panneau de commande sur votre gauche, en bleu. Donc, canal. Vous avez un canal 1. C'est un véritable bicanal, Lastera. Donc, ça veut dire que vous pouvez délivrer le son que vous souhaitez à droite ou à gauche sur le canal 1, sur le canal 2, que vous pouvez mettre en binaural, en monorale. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. D'accord ? Donc, ici, sur le canal 1, qu'on va désigner comme le canal principal de délivrance du son, de votre stimulus principal. Si vous cliquez ici en continu, tout simplement, ça met le son en continu sans que vous ayez appuyez sur la barre espace pour lancer le stimulus. OK ? Même chose ici, ce qui est pratique, parce que le canal 2, ça va être souvent votre canal de masking ou votre canal de bruit. Donc, un bruit que vous voulez en continu derrière. Donc, c'est ici que vous cliquez. Il ne faut pas oublier de cliquer ici pour qu'il soit activé en permanence. D'accord ? Ensuite, stimulus, son pur, son vobulé, bruit fraîche. Le fraîche, je vous rappelle, c'est non pas un bruit de masking, il n'est pas calibré pour être masquant. C'est un véritable stimulus de test. C'est une sorte de bruit quand même à bande très étroite, plus de 100 dB par octave au lieu de 12 pour un bruit de bande étroite, par exemple. Et c'est un stimulus qui a été créé il y a déjà pas mal d'années pour l'audiométrie pour les enfants. C'est un stimulus plus réactogène. Vous pouvez donc l'utiliser pour les enfants, mais peut-être aussi pour les personnes très âgées ou en situation de handicap qui ont des difficultés à être attentives. Donc, en principe, on trouve un résultat comme pour le son vobulé par rapport au son pur un peu meilleur qu'un son pur pulsé. La recommandation, c'est son pur pulsé normalement au casque. Vous pouvez aussi utiliser le bruit fraîche. Vous pouvez aussi l'utiliser en champ libre, le bruit fraîche. Je vous rappelle qu'en champ libre, le son pur, on évite. On risque de créer des ondes stationnaires, des nœuds de pression. Ce n'est pas l'idéal puisque ça va tromper l'audiométrie. Donc, en champ libre, pensez vobulé ou bruit fraîche. Le masking, c'est donc ce qui va être délivré sur le casque en contrôle latéral ou au haut-parleur. Ici, par exemple, c'est le bruit bande étroite. Je vous montre tout de suite où est-ce qu'on le change. On ne peut pas le changer ici directement. Outils, options. Vous êtes donc bien dans tonale. Deuxième colonne, vous avez type de masking ici. Bruit bande étroite, vous appuyez ici. Hop, ça ouvre l'onglet déroulant. Vous pouvez choisir un bruit bande étroite ou le bruit ten. D'accord ? Si vous vouliez que... Je crois que non. Directement, vous pouvez le faire par ici. Oui, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez aussi choisir le... Si vous voulez le diffuser dans le casque ou au haut-parleur, sur le canal 2, par exemple, vous pouvez choisir le transducteur ici. Mais sur l'Astera, le gros avantage par rapport au NewHod, c'est que vous pouvez choisir directement dans le panneau de contrôle. Vous n'avez pas forcément besoin de venir ici. Contrairement au NewHod, où il vous faut venir définir le deuxième canal en champ libre ou en CA sur l'onglet généralité. Ok ? Donc, le transducteur, les oreillettes, traduction très francophone des inserts. Le casque TDA 39, par exemple. Les hautes fréquences pour tester au-delà du 8000 jusqu'aux 20 000 Hz. Attention, le niveau en décibels est limité sur le 20 000 Hz. Je crois que vous pouvez délivrer à peine quelques décibels. Et au 16 000, je crois que c'est maximum 40 décibels. Donc, vous pouvez faire une audiométrie haute fréquence pour des pertes faibles, mais vous ne trouverez pas des pertes au-delà de 40, 40, 60 décibels sur le 16 000 ou le 20 000 Hz. Tout simplement parce que les transducteurs ne peuvent pas délivrer ces fréquences-là à ces intensités-là sans distorsion. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des écarts aussi entre les différents casques haute fréquence. Conduction osseuse, le vibrateur et le haut-parleur. Alors, vous choisissez haut-parleur ici si vous n'utilisez que d'haut-parleur pour le canal 1 ou pour le canal 2, droite et gauche, grosso modo. Par contre, si vous avez cinq haut-parleurs, puisque l'Astera a un ampli intégré qui vous permet d'utiliser cinq haut-parleurs directement branchés sur l'Astera, c'est en cliquant ici que vous allez choisir la répartition. Ici, c'est uniquement si vous êtes en double cabine pour parler à votre patient à travers la cabine. Ici, c'est canal 1. Alors, si par exemple, je voulais faire un champ libre, je vais mettre un avant-gauche, un avant-droite. Puis, si je veux faire une localisation, je peux aller appuyer, changer ici, me mettre sur l'arrière-gauche, puis sur l'arrière-droite. Voilà, vous pouvez un petit peu faire comme vous voulez. C'est très intéressant pour la vocale. Pour la tonale, ce n'est pas forcément très intéressant. La localisation, vous choisissez où le canal 1 va délivrer le son directement ici. Évidemment, il vous met en contrôle latéral, mais vous pouvez. Par défaut, vous voyez, il vous met en contrôle latéral tout à l'heure, comme ceci, et si vous changez, paf, il vous remonte de la même façon. Mais si vous vous mettez droite-droite, vous pouvez délivrer deux sons simultanés dans la même oreillette ou dans le même haut-parleur. Et vous pouvez aussi vous mettre en binaural pour délivrer le son sur les deux canaux simultanément. Option test. Incrémentation de l'intensité par pas de 1, 2 ou 5 décibels. D'accord ? Verrouiller. Verrouiller, ça veut tout simplement dire que le stimulus... Je me remets en son pur. Allez, on va se remettre au casque. Couches-droites. Le stimulus va être émis, même si vous n'appuyez pas sur la touche espace. Et couplage. Donc là, je l'ai déjà activé. Hop, attendez, je pousse ma fenêtre ici, sinon je n'y vois rien. Voilà. Espace, vous voyez, vous modifiez en même temps... Hop, j'ai modifié en même temps les deux intensités des deux canaux. Le seuil, forcément, c'est votre seuil auditif. MCL, votre seuil de confort. UCL, votre seuil d'inconfort. Le MCL va, par défaut, être noté par DM. Si vous voulez changer les symboles et les courbes de votre Asterra, outils, courbes et symboles, vérifiez bien dans quel onglet vous êtes, tonale ou vocale. Même si vous êtes ici sur la vocale, ça, ça va s'ouvrir toujours sur la tonale. Donc faites attention. Vérifiez sur quel type de test vous voulez changer les symboles, avec quel transducteur vous êtes, et le type de choix, c'est-à-dire le test sans appareil ou avec appareil, un premier test avec appareil, un deuxième test avec appareil. Vous cliquez ici deux fois pour faire apparaître les symboles. Vous cliquez ici pour la couleur et ici pour changer la courbe. Et il faut évidemment cliquer sur la case que vous voulez modifier. OK ? Ensuite, donc on l'a vu sans appareil, avec appareil, premier test avec appareil, deuxième test. Et c'est ici que vous choisissez si votre signal son pur sera pulsé ou pas pulsé. D'accord ? Ou continue. Ici, vous n'y touchez pas. En principe, c'est déjà réglé par rapport à la calibration de départ. Donc à moins que vous fassiez votre propre tambouille pour certains tests et que vous y connaissiez suffisamment en calibration pour des logiciels en stand-alone spécifique, évitez de toucher à ceci. Sinon, ça veut dire que le son délivré et reçu par votre patient ne sera pas forcément celui qui était prévu par la calibration. OK ? Ensuite, les onglets en haut ici, enfin, les petits logos, la barre d'outils. Enregistrez. Donc à la fin de chaque audiométrie, pensez à sauvegarder pour que ça soit injecté dans NOAA. Et si vous faites de l'Invivo, par exemple, et que vous avez déjà votre module Invivo en marche, votre FreeFit en marche, dans ce cas-là, pensez à sauvegarder votre nouvel audiogramme si vous voulez qu'il soit injecté dans votre nouvelle session du FreeFit. Pareil pour les logiciels fabricants. Si vous voulez récupérer le nouvel audiogramme, pensez à l'enregistrer pour qu'il soit envoyé par la passerelle NOAA dans votre logiciel fabricant. Imprimer. Vous allez imprimer le rapport par défaut. Vous le trouvez ici dans Rapport. C'est le premier de la liste. Si vous voulez le changer, c'est Outils gestionnaire de rapport. Vous choisissez le rapport qui vous convient ou celui que vous aurez créé dans Autoreport. Il y aura un webinar pour Autoreport plus tard. On ne va pas y rentrer en détail. Vous le faites bifurquer via la petite flèche ici. Et par exemple, si je veux le mettre en premier par défaut, je le fais monter comme ceci. Et ça sera mon rapport que j'imprimerai par défaut dès que j'appuie sur la touche Imprimer. N'oubliez pas que vous pouvez faire un aperçu de votre compte rendu avant de l'imprimer en cliquant ici. J'en étais où ? Du coup, ici, effectivement, c'est revenir en arrière sur les actions ou revenir en avant sur une action. Le choix de l'oreille. Vous pouvez aussi les sélectionner ici. Écrire un commentaire. Commentaire, si je clique ici, ça sera inclus dans votre commentaire dans les rapports. Pardon, ça sera inclus dans l'onglet Commentaire de vos rapports imprimés. Pensez, quand vous réimprimez un rapport ultérieurement à vos ORL, il reste toujours le commentaire si vous ne l'effacez pas. Donc, si vous ne voulez plus le réimprimer une deuxième fois, pensez à l'effacer. Ensuite, ici, vous avez la rubrique Aide qui est en anglais, certes, mais qui peut vous apporter pas mal de réponses sur tout un tas de choses, notamment sur le Masten Asterra. Vous avez quand même pas mal de petites indications. Vous pouvez taper des mots-clés, alors en anglais, du coup, pour trouver vos fichiers. En attendant que tout soit traduit, j'y travaille, j'y travaille. Ensuite, le navigateur, vous savez que c'est pour naviguer entre vos différents modules. Celui, par exemple, de la vidéotoscopie, si vous l'avez. L'audiométrie, c'est celui sur lequel on est actuellement. Et conseils et simulations. Alors, c'est comme sur les logiciels fabricants, ça vous permet de montrer, de faire écouter en champ libre aux accompagnants ou même à votre patient avec une audition normale, son audition avec sa perte auditive et une correction hypothétique avec un appareil. Le speech mapping, quand vous parlez en même temps, ça fait apparaître l'amplification potentielle que vous pourriez lui donner. Le PMM, qui est le module correspondant au free fit, c'est-à-dire à la mesure in vivo et la hit, qui est la chaîne de mesure. Panneau de commande, si vous ne cliquez pas sur le panneau de commande, vous n'êtes pas connecté à votre Astera. D'accord ? Vous voyez, d'ailleurs, il me redemande si je veux créer un nouveau test. Vue, séparée ou binaurale, le fameux assistant de masking, je veux l'activer ou je ne veux pas l'activer, ça ne coûte rien de l'activer, après libre à vous de vous en servir. Ici, je vais choisir mon affichage. Par exemple, si je veux faire une audiométrie haute fréquence, je pense à changer de casque et à me mettre sur l'audiométrie haute fréquence. Avec le TDAH 39, vous êtes censé pouvoir faire une audiométrie fiable jusqu'au 12 500, mais pareil, l'intensité est limitée, je n'ai plus les chiffres en tête. Ici, je vais revenir sur fréquence standard, vous pouvez afficher jusqu'au 20 000 aussi. Ici, c'est le petit avantage de l'Astera, vous pouvez avoir une résolution jusqu'au Hertz près. Pour une acouphénométrie, c'est quand même plutôt précis et plutôt utile. Donc, le New Odd ne fait pas, l'Astera vous le propose et c'est assez intéressant. Ici, c'est pour créer un nouvel audiogramme, donc ça vous effacera sur l'écran, en tout cas, pas dans votre historique noir, mais ici, votre précédent audiogramme. Et ici, c'est si par exemple, vous avez déjà éteint votre Astera et que vous avez une modification apportée, vous vous mettez en manuel et vous pouvez rentrer votre audiogramme manuellement. Par contre, je l'affiche juste pour vous dire que si vous êtes sur cet affichage-là et que vous ne comprenez pas pourquoi, n'oubliez pas, il vous suffit de décocher ici ou de recliquer sur panneau de commande. L'un ou l'autre ou les deux, ça dépend. Pour afficher votre panneau de commande, en l'occurrence. Ici, si vous êtes en double cabine pour parler à votre patient, choisir le type de micro, soit le micro du micro-casque, soit le micro de table. Ça, c'est le micro de table, le micro du casque retour. Ici, c'est pour activer l'assistant du micro et ce qui est intéressant, c'est le par là en face. Si vous avez un micro de table pour parler directement quand vous êtes sur une cabine simple à votre patient dans le casque, peut-être pour redonner la consigne qui n'a peut-être pas été bien entendue ou bien comprise, ça peut être utile. Ici, c'est la disposition sur votre écran du canal 1, du canal 2, de la droite, de la gauche et du stimulus principal. D'accord ? Surtout, si vous avez le panier de contrôle, ça vous indique de quel côté va être le stimulus principal. Par défaut, c'est comme ceci, on part du principe que le patient est en face de vous, donc l'oreille droite à gauche et l'oreille gauche à droite, libre à vous de l'inverser mais mettez-vous d'accord si vous êtes plusieurs audios à utiliser le même ordinateur que tout le monde soit d'accord parce que ça peut vite créer un peu d'inattention ce qui arrive à tout le monde un peu trop tôt le matin de se tromper en fait et de ne pas voir qu'on n'est pas à gauche pas à droite et on perd un petit peu de temps et c'est dommage. Faites un consensus, choisissez tous ensemble comment vous voulez travailler sur l'affichage et une fois que c'est acquis, c'est ok. le panneau sunshine c'est une petite particularité de l'Asterra c'est un petit panneau simplifié plutôt que d'avoir vraiment le panneau contrôle très élaboré vous choisissez votre oreille ici votre transducteur ici ça c'est clair d'activer le masque ou pas et où est-ce que je veux envoyer mon masque et le type de signal sont purs sont veubulés d'ailleurs on n'a pas accès au fraîche peut-être parce que je suis ici si vous voulez être en UCL ou au seuil ils ne proposent pas le fraîche et pulsé ou pas pulsé alors voilà j'ai anticipé si vous cliquez ici vous avez aussi sur le côté l'accès direct à tout comme un peu plus de détails vous verrez je ferai plus tard pour les possesseurs de la 450 qui est un nouvel audiomètre assez assez basique mais son panneau de contrôle ressemble un peu à ça et toutes les spécificités sont accessibles par ce genre de clic droit ici parler directement le volume et accéder au comme ici au test prédéfini oui d'ailleurs je l'ai oublié ce petit onglet c'est accéder à vos tests prédéfinis via la touche F8 c'est l'objet du premier webinar donc on n'en reparle pas ici affiché l'audio l'autoscopie la vidéotoscopie uniquement valable à partir de la version 4.82 alors deux choses les webinars vous les retrouvez sur le site autométrix.fr rubrique connaissances ou formations anglais webinars les nouvelles versions d'autosuite il y en a une qui sort en principe au mois d'avril et une au mois de novembre et elles sont accessibles via un petit formulaire à remplir dans autométrix.fr rubrique logiciel et vous recevez le lien de téléchargement sous 48 heures ici vous ne pouvez pas enregistrer capturer l'écran mais vous pouvez voir en direct vérifier votre conduit auditif ok très bien les superpositions ici alors vous avez le boîtier CPT que vous pouvez afficher grâce au panneau outils options c'est le pourcentage de l'audiométrie d'accord le pourcentage de pertes auditives ici vous pouvez décider enfin décider noter si les réponses ont été plutôt fiables ou pas d'accord si vous avez un doute par exemple vous pouvez le spécifier en disant que c'était bien ou c'était moyen ou gros doute vous avez trouvé un peu n'importe quoi le patient répond mal l'historique en tonal est accessible ici d'accord et si je clique sur différence juste là vous affichez la différence entre les deux audiogrammes c'est très pratique pour montrer l'évolution de la perte auditive à vos patients et vous choisissez ici si vous voulez voir que la CA la CO ou le champ libre et ici avec sans appareil vous pouvez sélectionner le PTA c'est la moyenne de la perte auditive c'est la moyenne du 500 du 1000 du 2000 et du 4000 donc c'est votre perte moyenne en CA en CO l'indice acoustique c'est la quantité d'informations d'énergie contenue dans la banane vocale la banane vocale représente la répartition des phonèmes de l'énergie des phonèmes pour une voix normale chez un normo entendant d'accord effectivement c'est la banane vocale et les phonèmes anglais la française est très très proche j'essaye de voir si on peut implémenter ultérieurement la banane vocale et les phonèmes en français je vous tiendrai au courant sur les prochaines versions ensuite les superpositions comme je viens de faire vous pouvez faire apparaître les phonèmes la banane vocale ou pas la zone inutilisable moi j'aime bien l'afficher parce qu'on voit bien la dynamique auditive du patient du coup la sévérité mais dans ce cas là enlever la zone parce que c'est plus facile à voir et éventuellement les images pour le counseling vous utilisez ce que vous avez envie d'afficher et vous mettez par défaut ce que vous voulez voir systématiquement à l'ouverture avant d'enregistrer votre configuration de base ok et ici vous avez des légendes je vous ai montré où est-ce que vous changez vos courbes et symboles déjà bien avant de passer à la vocale outils options qu'est-ce qu'on peut faire pour outils options donc quand vous êtes dans l'onglet tonal vous avez alors vous retrouvez pas mal de lignes qui correspondent à des onglets ici dans le panneau de contrôle dans les superpositions ou les outils ici et quelques spécificités supplémentaires par exemple afficher le boîtier PTA c'est ici le CPT aussi un chronomètre si vous voulez faire de l'émission résiduelle sans vous servir de l'onglet à couphénométrie l'emplacement du tableau de masking c'est ici en bas si vous voulez l'afficher ou pas l'afficher ensuite la fiabilité la légende les superpositions si vous le mettez inactif vous n'aurez pas cette partie là ici les niveaux de masking les superpositions vous avez à nouveau le choix les tests spéciaux ici pour faire apparaître le Weber par exemple vous pouvez choisir en multifréquentiel ou en monofréquentiel bon moi j'ai tendance à préférer le multifréquentiel mais vous faites aussi comme vous avez l'habitude de pratiquer ici petite astuce soit vous faites l'audiogramme et vous changez manuellement via les flèches haut, bas, droite, gauche sur le graphique pour vous déplacer d'une fréquence et d'une intensité à l'autre soit vous voulez créer un système automatique vous pouvez mettre enroulé au papillon je vous laisse les découvrir tous les deux enroulé tout simplement dès que vous allez valider la réponse il va passer automatiquement à la fréquence suivante il va dérouler du 1000 au 8000 si vous avez bien précisé que ça sera du 125 au 8000 parce que si ça s'est activé forcément ça ira le chercher d'ailleurs ça s'est activé donc il va vous faire à partir du 1000 jusqu'à la fréquence la plus aiguë et revenir du 125 au 1000 il reteste le 1000 entre temps le papillon c'est à peu près la même chose mais c'est un peu plus aléatoire vous choisissez ici jusqu'où vous voulez tester en automatique bon ça dépend votre protocole moi je fais valider la réponse deux à trois fois avant de valider du coup je préfère le laisser manuellement par défaut bon pareil chacun s'est habitué si vous trouvez ça plus pratique n'hésitez pas à l'activer c'est ici et je vais refermer ça parce qu'on n'y voit plus rien canal 1 vous retrouvez le type de signal ici il est activé en continu canal 2 même chose et le fameux stimulus si vous voulez modifier si c'est un bruit blanc un masking au bruit blanc un test ou diffuser un autre un autre signal alors vous le changez alors vous le changez alors c'est la même chose vous voyez si je change ici bruit blanc enfin ou ten il me le change ici aussi d'accord donc c'est exactement la même chose le bruit bande étroite a un meilleur pouvoir masquant sur les graves sur les basses fréquences que le bruit blanc donc c'est recommandé d'utiliser le bruit bande fréquence pour avoir un meilleur masking ok je crois qu'on a fait le tour pour l'onglet tonal juste pour le Weber vous cliquez tout simplement ici pour dire latéralisation gauche droite je sais pas ou en face enfin centrale d'accord et si vous faites un pied droit vous effacez votre réponse dans outils options je vous montre aussi dans généralité si par mégarde ou si vous utilisez un test prédéfini anglais ou américain il se peut que des fois les petits curseurs aient disparu de votre écran pour les réactiver vous faites outils option commande à l'écran affiché d'accord le mode silence et si vous passez la souris sur la petite flèche ça implémente ça augmente ou ça diminue bon moi je l'active pas parce que je suis pas douée avec ma souris du coup ça m'évite de faire des bêtises mais si pour vous c'est plus facile de jouer avec la souris pour augmenter ou diminuer le son c'est ce système là le nom des haut-parleurs en principe c'est fait dès qu'on vous installe puisque chaque haut-parleur est placé est branché derrière la stéra à une certaine position et ça correspond et vous pouvez les renommer par contre il faut que ça corresponde effectivement au bon haut-parleur donc en principe ça c'est ce que vous faites avec le technicien et l'installateur lors de la mise en place le PTA on a bien rajouté le 4000 je change aussi la taille des symboles relatifs en principe elle est à 100% je trouve qu'au bout de moments quand il y a beaucoup de courbes on n'y voit plus rien donc j'ai tendance à le mettre à 60% et vous pouvez aussi mettre un décalage entre les symboles dans outils courbes et symboles en bas à droite vous avez décalage ça décale le symbole sur la courbe par rapport aux autres symboles ici vous retrouvez des choses des outils ici des logos tout ça vous pouvez vous y avez accès directement ici vous avez les détails sur le temps entre les deux pulsations du test en son pulsé et la profondeur et le taux du du vaublé ok on passe à la vocale alors du coup je vais repasser sans le panneau sunshine voilà nous y voilà alors panneau de contrôle toujours pareil stimulus en continu stimulus en continu pensez à l'activer quand vous voulez activer votre masking ou votre bruit pour les tels dans le bruit ici c'est pour parler sur votre vocal au micro d'accord pensez à cliquer sur mix mon micro mon micro n'est pas branché donc forcément il ne se passera rien sur ce A sur votre fichier ou sur votre CD si vous fonctionnez au CD dans votre ordinateur la plupart du temps maintenant les listes sont enregistrées sur votre disque dur vous avez des listes du CD du collège national qui contiennent deux voies d'accord des pistes qui contiennent deux voies ou deux pistes comme on veut quand vous êtes sur source A vous lisez la première voie quand vous êtes sur source B vous lisez la deuxième voie par exemple sachez que quand j'utilise les listes cochléaires pardon les listes de la fond je peux si j'active la source B avoir le cocktail parti en même temps c'est à dire que si je fais source A et sur mon canal de source B et que je choisis bien ma liste avec un M devant je fais défiler pour avoir mon M devant masking M comme masking le M après c'est masculin le F féminin le E enfant le M devant c'est pour masking s'il n'y a pas le M devant vous pourrez mettre sur ce B vous n'aurez pas votre cocktail parti d'accord c'est ça c'est ici qu'on est sur la double piste à ce moment là vous aurez ici le cocktail parti d'accord par contre si je suis ici vous aurez comme masking par exemple le bruit de parole ou un bruit bande étroite vous le changez d'un outil option on y viendra tout à l'heure ensuite oreillettes les inserts le casque le diamètre haute fréquence au principe en vocal vous voyez il est grisé vous ne pouvez pas faire de vocal en haute fréquence conduction osseuse pourquoi pas on pouvait faire une vocale en osseuse pour préparer un appareillage en osseux les haut-parleurs même chose si vous avez deux haut-parleurs on peut venir ici mais la plupart du temps vous avez cinq haut-parleurs avec la STERA et dans ce cas là par exemple pour un test dans le bruit vous pouvez choisir de délivrer la voix sur le haut-parleur central et le bruit sur les quatre autres haut-parleurs je vous rappelle dans ce cas là j'y reviendrai en détail lors du webinar sur les tests dans le bruit qu'il faut dans ce cas là rentrer le signal sur bruit manuel puisque ça peut être intéressant de faire une sommation de haut-parleurs chaque haut-parleur supplémentaire crée 3 décibels de plus dans l'oreille du patient donc pensez-y ici quand vous êtes en multiple pensez à où est-ce que vous testez si vous êtes en train de tester l'oreille droite la gauche ou en binaural ici si vous êtes appareillé ou pas appareillé l'incrémentation pareil qu'en tonal le SDT le SDT c'est votre seuil de détection c'est ça par exemple la personne a commencé à entendre la voix à partir de 40 décibels SPL et bien vous pouvez noter d'un simple clic le SDT pardon je suis pas sur le SDT donc du coup allez mettons en dessous vous voyez ok ça me fait un deuxième test le SRT c'est votre 50% d'intelligibilité d'accord donc si vous avez obtenu une courbe comme ceci votre SRT à 60 dB SPL ce qui correspond à 41 dB HL va s'afficher ici automatiquement le MCL quand votre patient vous dit que là c'est un niveau confortable vous pouvez le noter pour mes mots et pareil pour son inconfort si à partir d'une certaine intensité la vocale était inconfortable un clic en appuyant sur UCL pour dire à partir de 85 il a pas apprécié d'accord ça peut être utile pour connaître la dynamique énergétique vocale la dynamique vocale de l'audition de votre patient c'est plein de petits éléments que vous pouvez utiliser dans vos réglages en complément de la mesure in vivo WRS il faut se mettre sur ce mode là quand on veut faire des tests dans le bruit notamment parce que du coup vous pourrez modifier vos courbes et symboles différemment d'accord vous voyez moi j'ai créé ces petits symboles ici alors moi par défaut je suis toujours en manuel parce que je fais ma sommation de haut-parleur si vous avez que deux haut-parleurs vous pouvez vous mettre en automatique d'accord il va calculer là qu'il y a un écart de 45 dB entre les deux haut-parleurs ok si vous êtes avec plusieurs haut-parleurs n'oubliez pas la sommation après libre à vous de la compter ou de ne pas la compter ce qui compte c'est la reproductibilité et de comparer ce qui est comparable donc soyez toujours dans les mêmes paramétrages de test si vous voulez juste faire une comparaison mais n'oubliez pas que trois haut-parleurs supplémentaires ça fait quand même 9 dB de plus c'est pas anodin ok et ici vous n'y touchez pas le lecteur ici ce qui est important là je suis sur une liste coqlaire de la fond les listes je vais les chercher en faisant dérouler ici parcourir et alors je peux faire défiler parce que je ne tombe pas toujours tout de suite dessus mais je cherche l'onglet word list et je choisis mon cd je vous ai mis dans le pdf qui est téléchargeable un petit rappel des listes qui sont disponibles sur chaque cd parce qu'on l'oublie systématiquement ça vous facilitera les recherches donc si je suis en coqlaire évidemment je veux pouvoir avoir mon comptage de mots en phonème je ne peux pas barrer le phonème erroné mais je peux compter le nombre de phonème juste ou faux donc 3 ça veut dire 3 phonèmes juste le mot entièrement juste 0 le mot entièrement faux 1 phonème de juste 2 phonèmes de juste si vous vous mettez dans score de phonème et calculez le score tous correct d'accord si vous faites l'inverse ce sera 3 erreurs 2 erreurs 1 erreur donc par défaut histoire d'avoir un consensus 0 c'est 0 erreur 3 c'est 3 bonnes réponses d'accord en cliquant ici par défaut lecture pause lecture différée pour le test au casque sans bruit ça peut être assez utile ça veut dire que vous passez au mot suivant uniquement quand vous avez validé une réponse juste ou fausse mais une réponse et si vous ne faites aucune action avec le clavier au bout de 4 secondes vous choisissez ici il passera quand même au mot suivant lecture continue que vous ayez rentré une réponse ou pas il reste il passera au mot suivant au bout de 4 secondes lecture différée il passera au mot suivant uniquement si vous rentrez une réponse juste au fausse d'accord il ne passera pas automatiquement au mot suivant si vous êtes en lecture différée ici ou ici et que vous êtes en champ libre par exemple avec le bruit de cocktail parti sur les listes avec le M devant le problème c'est que vous allez lancer le mot et le bruit et il va se couper en attendant que vous avez répondu donc c'est pas très confortable pour ce genre de test dans le bruit pensez à vous mettre en lecture continue pour que le bruit soit diffusé en continu c'est pas un problème si vous utilisez le masking classique le masking classique lui que vous soyez en lecture différée ou en lecture continue il sera délivré si vous cliquez ici en permanence ok autoscore c'est la façon de noter ça veut dire tout simplement que si vous répondez pas il va mettre par défaut le mot non répondu en correct ou en incorrect sinon il met rien du coup si je veux passer en fournier en dix syllabiques je vais dans parcourir alors juste et dans le cd2 ok je vais les chercher parce que là c'est l'élafon et fournier voilà les dix syllabiques de fournier par exemple et dans ce cas là mon scoring il va être au mot score de mot ici vous choisissez si vous voulez compter les corrects et les incorrects c'est un peu le même principe que l'autoscore en fait et pareil la pose de lecture différée ou pas c'est la même chose mais du coup si je fais ok hop je passe sur une réponse plus ou moins quand je lance ma liste moi j'aime bien mettre correct et incorrect je trouve ça plus pratique de cliquer sur plus c'est moins comme ça il y a une certaine rythmique à vous de voir ça c'est chacun sa préférence ok ensuite qu'est-ce qu'on a de plus ici vous avez la liste des mots si jamais votre patient est en face et qu'il louche un peu qu'il fait son test de vue en même temps vous pouvez n'afficher que l'audiogramme vous avez le PTA qui vous permet de placer par exemple pour fournir il faut se mettre 20 à 30 décibels en dessus du PTA voilà vous avez un petit rappel ici les listes testées qui vous rappellent alors elles y sont pas j'ai pas fait de test là mais vous avez les listes avec les erreurs précédentes et sinon là c'est ce que vous êtes en train de faire défiler allez dernière chose et je termine ce petit webinar outil option toujours sur l'onglet vocal vous pouvez choisir vos courbes de données normatives ça correspond sur le graphique ces deux là hop normalement à du fournier au casque et du fournier en champ libre en binaural d'accord c'est votre référence il y en a d'autres à utiliser mais bon par défaut souvent ce sont un seul défaut l'axe graphique normalisé c'est la barre au milieu si vous voulez avoir la correspondance en DBHL alors c'est une équivalence approximative on est bien d'accord qu'une voix c'est pas un son pur donc le DB SPL est calibré sur un son de calibration spécifique la voix il y a toutes sortes de fréquences et l'intensité varie quand on vous parle de 65 DB vocal c'est une moyenne d'accord ensuite l'affichage graphique au tableau on en reparlera mais pour la vocale dans le bruit le mode tableau peut venir remplacer le problème du fait qu'il n'y ait pas de graphique rapport signal sur bruit et j'ai appris à utiliser le tableau et je m'en suis servie pour les ORL c'est assez cohérent ils le comprennent plutôt bien donc ça peut être quelque chose que vous pouvez utiliser dont je parlerai dans le webinaire dédié à la vocale dans le bruit et ici vous retrouvez tous les paramètres que vous avez ici ou dans le score et lecture d'accord donc rien de plus puisque l'Astera vous permet d'avoir accès librement à toutes les options via le panneau de contrôle vous pouvez également mettre le panneau sunshine si vous voulez vous simplifier la vie d'accord mais bon à chacun sa préférence mais sachez qu'il existe vous pouvez le mettre si ça vous scieille ensuite avant de terminer qu'est-ce que je veux vous montrer d'autre on a tout vu juste un petit rappel si vous utilisez le masking ici c'est comme pour la tonale mais dans l'onglet vocal ici le type de masking sauf que ce qui est proposé est un petit peu différent vous avez juste le bruit bon ou la parole bruitée d'accord voilà mais écoutez on a fait le tour pour l'onglet tonale et vocale j'ai un petit peu débordé je suis désolée je laisse la place aux questions les prochains webinaires il y aura notamment sur la vocale dans le bruit il y aura un mix pour le nuod et l'Astera mais bon ça ne posera pas de soucis je montrerai sur les deux interfaces ce que l'on peut faire je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas je vais relire celles que vous avez pu mettre dans le chat si vous êtes pressé et que vous n'avez pas le temps de rester pour les questions je note les questions et je vous réponds par mail ou par téléphone en fonction rapidement voilà je vous remercie pour votre attention juste je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les webinars sur autométrix.fr rubrique connaissances formations webinars et que vous trouvez aussi des trucs et astuces des informations des tutos vidéo sur la page facebook autométrix France voilà et puis vous avez aussi le rappel des formations en présentiel sur la mesure in vivo notamment présentée par Sébastien Gény je vous remercie à très bientôt je vous écoute et puis je vous remercie et puis je vous remercie à très bientôt et puis je vous remercie